Ce que vous voyez là, c'est l'Assemblée Nationale vide, l'hémicycle sans aucun député, les quelques présents étant sur leur téléphone. Bon ça c'est une scène commune et quand même assez révoltante. Les députés prennent-ils leur travail de député par-dessus la jambe ? Alors pour voir ça au-delà des images, personnellement j'aime bien aller chercher des chiffres, et pour ça il y a un super outil qui s'appelle nosdéputés.fr. Alors malheureusement les données sont incomplètes actuellement à cause de gros changements sur le site de l'Assemblée Nationale qui sert de source à ce site-là, mais en tout cas ça permet quand même d'aider à voir un petit peu ce que sont les activités des députés, ça permet en tout cas de voir pas mal de choses. Par exemple si je vous montre ces deux résumés d'activités, on voit que le député qui est en haut a plus de présence que celui du bas. Ça c'est le graphique qui le montre. Et puis globalement il y a plus de vert en bas, ce qui veut dire par contre que sur les critères qui sont notés justement en vert, c'est-à-dire que ce député fait partie des 150 plus actifs. Quand on compare, en effet certains députés ont un bilan qui paraît vraiment honteux, mais il faut quand même se pencher un petit peu plus sur le cas particulier, parce que c'est pas aussi simple que simplement regarder des chiffres. En fait ce calcul-là il est bien utile pour voir une vision rapide du travail du député à l'Assemblée, mais député en fait ça ne se passe pas que à l'Assemblée Nationale. Un député peut se dire que c'est mieux d'agir par exemple au niveau local, et donc va rester par exemple plus souvent dans sa circonscription, dans sa permanence, pour parler aux gens qu'il doit représenter. Et puis bon aussi il y en a certains qui abandonnent juste, ils font ce qu'on leur dit et c'est fini. Et pas forcément pour de mauvaises raisons, il y a pas mal de députés qui ont l'impression vraiment de servir à rien du tout. Et en vrai je ne pourrais pas trop leur donner tort, il y a plein de gens qui ont été élus en 2017 pour la première fois députés, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir changer les choses, qu'ils allaient être écoutés, qu'ils allaient avoir du pouvoir au moins pour changer les choses, pour améliorer la situation du pays. Et la réalité c'est que le président et le gouvernement ont pris toute la place, que du coup ça les a laissés sans rien, ça les a énormément déçus et désespérés. Et vraiment c'est compliqué de faire un boulot auquel on ne croit plus du tout. Et franchement c'est le cas de vraiment beaucoup de députés aujourd'hui. Et si finalement députés c'était juste un bullshit job mais surpayé.